Tout le monde a une chance de devenir entrepreneur dans un pays où seulement 1% des entrepreneurs se sont faits tout seuls. 99% viennent de grandes familles ou de grandes écoles. Oui, ça je pense que ces stats ne sont plus vraiment valables. Elles sont un peu grossistes, c'est en train de changer. C'est des stats d'avant. On n'a pas le droit de dire que tout le monde peut devenir entrepreneur. Parce que c'est un métier tellement difficile, il y a tellement peu de chances d'arriver au bout. On ne peut pas dire ça. Par contre, on peut dire que tout le monde peut tenter sa chance pour devenir entrepreneur. Finalement, la seule qualité dont on va avoir besoin, c'est la résilience. C'est combien de fois on va se relever quand on est tombé. Le problème, c'est que la résilience, on ne peut pas la connaître avant d'avoir pris le chemin. Il n'y a pas d'école de résilience. Donc si vous vous lancez dans ce métier-là et qu'à la première défaite, vous arrêtez, vous n'étiez pas fait pour ça. Mais si vous vous relevez, peut-être qu'après une vie, vous allez réussir. C'est ce que je dis aux jeunes, faites-le, essayez. Et vous verrez bien si vous avez cette résilience dont on a vraiment besoin sur ce long, long chemin. Ce n'est plus la bosse du commerce qu'il faut avoir, c'est la résilience, Frédéric ? Oui, il ne faut pas avoir peur de se planter, en fait. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. Je sais que chez nous, chez Blablaka, on écrit sur les murs « Fail, learn, succeed ». Donc c'est écrit en anglais parce que la société aujourd'hui est complètement… Échouer, apprendre, réussir. Voilà, c'est échouer, apprendre, réussir. Parce qu'on échoue. La meilleure chose qui peut nous arriver, c'est d'avoir appris des choses pour mieux réussir ensuite. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer. Il vaut mieux essayer que de rester les bras ballants à se demander face au problème et regretter. Parce qu'en plus, si on n'a pas essayé, on regrette. Oui, vous vous dites que l'entrepreneuriat, c'est carrément une partie d'échecs, un jeu d'échecs, d'échecs successifs. Et cet échec-là, on le retrouve un peu dans tous les corps de métier. Écoutez David Fuenkinos. J'ai vécu forcément des moments d'échecs. Et je pense que ça aussi, ça aussi, ça permet aussi après de savourer peut-être d'autres choses par la suite. J'ai connu, par exemple, une rencontre littéraire au milieu des années 2000 à la FNAC. Il n'y avait qu'une seule personne dans la salle. Donc j'étais un peu désespéré. Et puis cette femme me dit, en fait, je ne suis pas du tout venu pour vous. Je ne vous connais pas. J'ai juste oublié mes clés. Je traîne dans le magasin en temps que mon mari rentre à la maison. Bon, conclusion, il n'y a pas de recette miracle. Il faut travailler. Oui, alors c'est sûr qu'une fois qu'on a une idée, une direction, après, tous les moyens sont bons. Il faut tout essayer. Il ne faut pas avoir peur non plus de se retrouver seul aussi. Parce qu'il y a un moment, quand on est seul avec son idée, oui, effectivement, on est seul. Et bizarrement, parfois dans la société, quand on est seul, ça veut peut-être dire qu'on ne va pas réussir. En fait, il faut quand même avoir confiance en soi et puis se dire qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que face à des amis ou de la famille ou d'autres personnes à qui vous pouvez présenter votre idée, parfois, vous allez pouvoir sentir un petit peu la compassion dans les yeux de vos interlocuteurs qui se disent, c'est bizarre, il était bien parti, mais je ne sais pas ce qu'il est arrivé. Il veut créer un truc, là, je ne sais pas. Moi, c'était, voilà, il est bien parti, mais il a créé un site web pour les bitnics. Je ne comprends pas bien. Et donc, après, voilà, il a fallu qu'on explique qu'effectivement, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux. Tout le monde a une chance de devenir entrepreneur. Tout le monde peut tenter sa chance et ça donne des histoires absolument extraordinaires. Oui, puisque l'entreprenariat, Marc, c'est une histoire de rencontre et de conviction. Sur le plateau de Qui veut être mon associé, vous avez été bouleversé par le témoignage de Ashley Tayeb. Cette maman est une ancienne toxico, maman sans abri. Elle est venue présenter dans l'émission une application pour accompagner les personnes qui souffrent d'addiction. Ça vous avait marqué et vous lui avez proposé un deal inédit. Toi, c'est évidemment toi, c'est à la fois ton histoire qui est très forte, mais au-delà, c'est ton style. T'es radieuse, t'es lumineuse et tu dégages quelque chose. Moi, je suis prêt donc à mettre de l'argent sur une chaîne YouTube qu'on ferait ensemble. Alors moi, je suis prêt à mettre, je mets la même chose qu'il met. Le rêve. Je veux bien, voilà, m'associer à vous. Du coup, moi, je veux bien participer aussi. Je pense que je vais venir aussi. Concrètement. Voilà, voilà. Bon, alors, je pense qu'on est cinq. On est cinq. Donc voilà, on vous propose 100 000 euros collectivement pour 25%. Qu'en pensez-vous? Il faut vraiment que je réponde, ça ne se voit pas à ma tête. C'est bon de l'entendre aussi. Mais oui, franchement, oui, d'un grand oui. Je parlais de rencontre avant de venir sur le plateau de Kivet, mon associé. Elle avait été accompagnée par l'association Les Déterminés, de Moussa Kamara. Et là, ce témoignage, il est bouleversant. Qu'est-ce qui vous a impressionné chez Ashley Taïeb? Franchement, on en a vu, disons, une centaine l'année dernière, une centaine cette année. Donc, disons, 200 personnes. Et vous avez des gens, ils rentrent sur le truc, ils prononcent trois mots et vous savez qu'ils vont vous prendre. Et cette fille, elle est extraordinaire parce qu'elle a une histoire. Elle était à la rue, elle était accro au krach, elle est tombée enceinte, elle arrêtait le krach uniquement avec sa volonté. Ensuite, elle a voulu partager son expérience. Et la manière, c'est un sujet lourd, c'est compliqué quand même. Et la manière dont elle en parle, les mots qu'elle utilise, sa gestuelle, son enthousiaste, sa lumière, ça nous a pris comme des lapins dans les phares et on s'est fait porter. Je n'ai pas vu le temps passer. Et au départ, vous n'étiez pas forcément convaincu par son projet. Pas du tout. En fait, son projet n'avait ni queue ni tête. Elle voulait faire une app à 39 euros pour que les gens arrêtent de tradiquer. Ça n'a aucun sens. Et on lui a dit, on lui a dit, mais on ne peut pas la laisser quoi, donc on va faire autre chose, n'importe quoi. Elle nous a demandé de monter un camping-car pour aller distribuer des tracts, on leur aurait filé 100 000 balles. Parce que c'est des gens comme ça qui ont cette lumière, ils ont cette énergie. Et ça, c'est une entrepreneuse. Parce qu'elle vous emporte. Et un entrepreneur, ça doit emporter les gens avec qui ça travaille, qui sont souvent meilleurs que lui. Pensez à cette phrase. Jean-Philippe Cartier, c'est votre boulot aussi de croire dans votre bureau régulièrement. Il y a combien ? Alors moi, je suis un entrepreneur impliqué. Oui, c'est-à-dire qu'on vous présente des projets et vous investissez. C'est beaucoup, mais pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il faut aussi une grande dose de curiosité. Et puis, il faut arrêter de rendre la chose compliquée. Genre être entrepreneur, c'est compliqué. Il n'y a pas que des créateurs de licornes ou que j'ai quelqu'un qui en avait marre de son... Il y a plein de gens qui s'emmerdent dans leur travail, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Je pense qu'on vit une époque, et je le pense vraiment, où chacun peut, à son humble niveau, créer, entreprendre et monter quelque chose avec un salarié, deux salariés, trois salariés. Moi, je connais quelqu'un qui est venu ébéniste, il était banquier à la BPI, il a changé de vie, il a quatre salariés, on lui prend des meubles pour certaines de nos actifs, et il est ravi, il est débordé sur deux ans de travail. Je reviens à la notion de l'indépendance, parce que le problème, c'est qu'on a beaucoup ramené, et on a des participations dans des très jolies entreprises de la tech, on en est ravis, mais il y a aussi plein d'autres choses autour de ça, et c'est le fait que les gens s'autonomisent. Et je pense que la voie de l'indépendance, c'est l'entrepreneuriat. Il faut juste le ramener à quelque chose d'assez basique, c'est le fait qu'on est tous capables, vous êtes capables demain de produire, vous connaissez votre métier, chacun est capable de faire quelque chose. Il faut avoir confiance, il faut de l'optimisme, et il ne faut pas toujours le rendre si complexe que ça, il faut avoir du courage et travailler, se donner un peu de mal, mais c'est la vie, non ? Non, mais vous, c'est dans votre ADN, vous avez créé votre première entreprise à 16 ans et demi. Oui, ça n'a pas été un grand succès. C'était quoi ? C'était des cartes, j'ai toujours été très innovant, c'était des services à la personne, avec un abonnement à n'importe quel moment, c'était un peu les 39 euros de ta copine, c'était l'idée d'appeler à n'importe quel moment pour avoir des médicaments chez soi, faire garder son chien, ses enfants, ça a été... Amazon, quoi. Mais c'était il y a 25 ans, et c'était au téléphone, je me souviens encore du numéro 48 71 50 00, c'est pour vous dire, j'avais 16 ans, ça s'appelait Prestigium Paris, ça a duré quelques mois. Et vos parents, ils voyaient ça de quel oeil ? Mes parents, j'étais avec ma maman, et mes parents, évidemment quand tu vois ton fils qui arrête au bac, et j'ai toujours cette image, j'avais un carnet peignoir, bon bref, et ma mère était là, voilà, donc oui, mais en fait, je vous dis un truc que je répète souvent à des gens, les parents ont besoin de te voir travailler, et de faire quelque chose, et comme ma mère a vu vite que j'allais me bouger, et que j'allais faire des choses, commencer par faire un stage quelque part, et après voilà, il faut montrer que tu fais quelque chose, voilà, il faut montrer, et entreprendre encore une fois, c'est pas que...